Je vais juste m'aider à saluer le roi ou la reine qui est à côté. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Faut que salue l'autre si l'autre ne te répond pas. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. L'histoire, le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir de recevoir parmi nous un père, un modèle et un mentor d'un travail merveilleux, excellent, que nous aimons beaucoup, que nous apprécions, que nous suivons les traces. Le pasteur Tialou, quand je vous ai annoncé sa venue parmi nous, c'est juste de passage pour un court séjour. Et nous allons demander à ce qu'il puisse passer nous, de rendre visite, de venir à l'église. Et il a disposé de son temps pour être là. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Et nous voulons le dire aussi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci surtout pour votre temps qui vous disposez pour nous apporter la parole de Dieu ce soir. Amen. Donc il est pasteur, bishop, responsable de... Il a pris 39, 39 églises. Encore, je vous demande à tous. Alors, je vous remercie. Le responsable de l'église s'appelle Gospel Rema Church. Gospel Rema Church. Ça semble bien, hein, l'anglais. Gospel. Amen. Amen. En tout cas, c'est quelqu'un à écouter. Vous l'écoutez du fort, vous aurez toujours envie de l'écouter. Je l'ai connu par le canal du Passeur Fabi. Et depuis que je l'ai connu, j'ai accroché. Il est aussi responsable de... À l'âme, l'école. Je pense que lui-même l'aura certainement l'occasion de le présenter. Il y aura une formation qui se fera ici même dans l'agent parisien, dans l'église Parole du Salut au mois d'avril. Et en tout cas, tous les ouvriers et ceux qui sont leaders, c'est vraiment en tout cas, nous serons tous là. Ok. pour participer à cette formation qui est très, très difficile. Et sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur pour l'appuyer sur le salaire du Passeur Salon. J'en ai reçu. A vos jambes. Applaudissements. Applaudissements. On vous remercie ce soir. Je vous remercie. Le couple pastoral, par exemple, de nous associer à ce travail. C'est un privilège et l'honneur. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire mieux que nous. Alors lorsqu'on a une opportunité d'être là, c'est la grâce de Dieu. Nous disons merci. Merci mon ami, c'est dommage. Lorsque je prêche, je n'ai plus pas au Sente. Merci. Les anxions diffèrent. J'ai un ancien chez nous. Il faut que quelqu'un soit au clavier pour qu'il prêche. Moi, il faut que quelqu'un quitte le clavier pour que je prêche. Merci à vous tous d'être là. C'est un culte de la semaine. Je sais que les gens travaillent. Vous êtes fatigués, vous êtes venus quand même. Merci de vous aider dans la prière. La branche et l'adoration. Très belle voix. Très bonne musique. Merci. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons grandement merci. Parce que tu es si bon. Quand toi nous vivons, nous bougeons, nous avons notre être. Merci parce que notre identité, notre valeur, notre stabilité se retrouvent pleinement en Jésus-Christ. A cause de lui, les gens qui sont venus de diverses sociétés, familles, grands sociaux, se réunissent sous le même toit, adorés le même Dieu. Ils s'appellent frères et sœurs. Seignons des sacrifices inimaginables. Des gens qui viennent, laissant des petits-enfants, pour être occultes. Tout cela à cause de la croix. Et le tombeau qui est vide. Merci Seigneur pour le miracle de ta parole qui illumine et qui donne de notre nom simple. Ce soir, fais-nous grâce. En dépit de notre fatigue, que nous puissions être éveillés afin que tu mettes ta semence dans notre cœur. C'est dans une note précieuse de Jésus. Notre Seigneur est sauveur. Que nous allons se prier. Amen. Voilà, je crois que parce que Douglas a dit, c'est qu'il fallait dire, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est juste mon statut. Ça fait 34 ans que je suis marié. Et dans notre union, on a quatre enfants qui sont déjà âgés. L'une d'entre eux est ici en Allemagne. La deuxième, l'ennée, elle est à Pretoria. La troisième, elle est avec nous, maintenant, 4 ans. Et la dernière, elle est en train de terminer ses études de droit. Et puis, on a été venu avec quatre petits-fils. Notre premier petit-fils a 8 ans. Et nous sommes dans la joie. Ça fait plus de trois décennies que nous sommes dans le Seigneur, tendant vers quatre. C'est beaucoup de temps. Très, très longtemps. On a été là et puis, content de voir ma fille ici. Il y a des activités qu'on fait à l'Église. La prière, la parole, la proclamation, la pratique. Toutes ces choses, ça fait partie du culte. Mais l'un des éléments les plus importants pour tout un culte, c'est la parole. On est centrable, nous sommes dans les Écritures, jour après jour. Et lorsqu'on a fait dans le Seigneur autant d'années, de notre temps, ce n'était pas comme maintenant. Nous, lorsqu'on s'est convertis, on allait à l'Église 7 jours sur 7. Chaque jour, il y a un culte. Vous allez le matin, vous vous quittez, vous allez vite au boulot. Après le boulot, vous revenez vite à l'Église. Après l'Église, vous allez à la maison et puis vous revenez pour la vie de prière. Et ça allait comme ça, jour après jour. Et dans ce mouvement, la parole de Dieu ne manquait pas. Et puis les années se sont succédées. Je suis devenu aussi prédicateur. Et je commençais à me poser des questions importantes. Pourquoi sont-nous les Écritures? Pourquoi est-ce que nous passons tant de temps, des heures, des minutes, à être dans la parole de Dieu, lire, méditer, partager? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis au fil des années, je crois que j'ai découvert, il y a deux raisons importantes. Je vous le partage vite et puis on va à notre matière. La première raison pour laquelle nous partageons que nous sommes dans les Écritures, c'est pour y découvrir le Prince de Vie. La raison majeure des Saintes Écritures, c'est pour découvrir une personne et la personne de Jésus-Christ. Je vous dirai pourquoi c'est important. Mais la Bible n'est pas seulement pour la découverte du Prince de la Vie. Mais la deuxième chose, c'est pour que nous puissions découvrir comment vivre une vie princière. Très important. De découvrir le Prince et découvrir comment les princes vivent. C'est ça. Tout ce livre, mais ça résume qu'à ces deux activités. C'est pour ça qu'on passe des années, des jours à faire ceci. Il y a une raison. Parce qu'aucun de nous ne peut vraiment changer et devenir quelque chose sans les deux éléments. Un, un modèle à suivre. Deux, une inspiration. C'est ça. La vie marche comme ça. Et maintenant qu'on a vieilli, on est de l'autre côté, je rigole avec les jeunes gens. Je dis, lorsque tu es un adolescent, tu critiques tes parents, tu ne comprends pas ton père, tu ne comprends pas ta mère. Et puis, pouf, tu deviens papa, maman, sans le savoir, tu agis exactement comme ton père. Et tes enfants sont choqués. Et comment tu fais des choses comme grand-mère ? Parce que lorsque tu exposais un modèle, tu le deviens. Amen. C'est pour cela que toute la Bible, c'est une histoire d'un homme. Tipe et ombre, dans l'Ancien Testament, la réalité, dans les évangiles, et puis, le créement ou les enseignements qu'on a tirés de cet homme, c'est Jésus-Christ, l'histoire de la Bible. parce que Dieu savait que le péché nous a perdus à un niveau trop élevé et qu'il a fallu un homme parfait afin que nous puissions nous exposer à lui année après année pour que petit à petit le modèle qui était perdu soit retrouvé. C'est ça, la raison pour laquelle on est ici. Mais l'homme n'a pas besoin seulement de modèle, il a besoin d'inspiration. Inspirer signifie simplement tirer le meilleur qui est caché dans quelqu'un. Une parole d'encouragement, une découverte articulée, le don qui est dans quelqu'un peuvent changer la vie de quelqu'un. Donc la Bible, elle est aussi l'art pour nous donner un modèle comment les princes vivent-ils. Donc nous sommes là dans cet espace. Et puis, Genèse nous introduit dans cette grande histoire. L'homme a été créé pour le progrès. Je répète encore, l'homme a été créé pour le progrès. Toi et moi, nous existons parce que Dieu a mis en nous une sémence qui réclame et qui exige le progrès. C'est ça même, le premier chapitre du livre de Genèse. Créons l'homme à notre image. Créons-le à notre ressemblance. Qu'il domine. Et lorsqu'il termine au verset 26 et 27 de Genèse 1, au verset 28, il dit, il crée à l'homme et dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alors tous ces thèmes, il y a cinq mouvements que Dieu donne à l'homme, peuvent se résumer en un seul mot, progresser. C'est pour cela que naturellement, lorsque tu fais face à une personne qui ne progresse pas, une famille qui ne progresse pas, une église qui ne progresse pas, la première chose que tu identifies, c'est la frustration. L'homme est frustré lorsqu'il ne progresse pas. Une église est frustrée lorsqu'elle ne progresse pas. Une famille est frustrée lorsqu'elle ne progresse pas. Et puis la frustration nous pousse à la colère. C'est ainsi que vous trouvez en France, il y a des gens qui sont fâchés sans raison. Il ne veut pas que quelqu'un rire, il ne veut pas que quelqu'un parle, il ne veut pas que quelqu'un... Tout cela les nerve, pas parce que la personne a parlé, mais parce que la personne est coincée quelque part. Oh, l'homme de l'Afrique du Sud dit la vérité. tu n'es pas bizarre. C'est parce que tu es normal que tu réagis de cette manière, parce que quelque chose en toi refuse de faire du sur place. Je maintiens toujours dans toutes nos assemblées, c'est bien de commencer petit, mais c'est un problème de rester petit. Commençons petit, c'est bien, il y a quelque part où il faut commencer petit, mais rester petit ou demeurer petit, c'est une chose anormale. toi et moi, il fallait qu'on commence petit, sinon toutes nos mamans allaient mourir. oh, il faut du temps pour que quelqu'un s'incomprime. Pour que toi et moi, nous soyons là, nous sommes, Dieu dans sa sagesse, il faut qu'il commence petit, si petit qu'il fallait des microscopes pour nous voir. Mais si après tant d'années, tu restes à l'état initial, il y a un problème. Mon fils, il me parlait de son enfant avec une fierté qui n'a que deux ans et je suis sûr, lorsque le bébé était né, c'était la grande frère dans la famille, on a montré à tout le monde avec vos technologies, les photos sont parties. Mais supposons, après deux ans, ton enfant a toujours la taille le premier jour. La joie sera remplacée par la tristesse parce que l'homme a été créé pour le progrès. Aménons ça au niveau de l'église. L'église peut commencer petite. C'est une anomalie qu'elle demeure petite. Parce que le jour que Dieu crée une assemblée, si l'idée vient de lui, la pensée vient de lui, il a déjà mis la semence du progrès dans cette assemblée. Amén. Nous venons avec la même pensée dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Jean 15 et Jésus commence à expliquer. Vous êtes le saint. Je suis le saint, vous êtes le sarman. Mon père, c'est le jardinier, le propriétaire du champ. et il explique tout sarman qui est attaché à moi et qui ne produit pas du fruit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du progrès. Oh, on va essayer de ce côté. Tout chrétien qui ne fait pas du progrès est en danger d'être coupé. parce que Dieu nous interdit de faire du surplace. Amén. Et puis, dire tout sarman qui produit sera émondé. Je suis déjà productif, mais Dieu coûte quand même quelque chose pour un objectif. Pour que nous puissions passer de la productivité à plus de productivité. C'est le mouvement de Jean-Jean XV. Le sarman produit, celui qui ne produit pas est parti, celui qui produit, on coupe certaines branches qui consomment la sève inutilement afin qu'il y ait concentration de sève pour meilleure productivité. Oh, vous m'avez dit que je suis là à prendre une chasselle. C'est petit qu'il y a dans nos maisons, c'est petit qu'il y a dans nos églises. La raison pour laquelle on ne va pas progresser c'est qu'il y a beaucoup de branches qui consomment l'énergie inutilement. Le travail d'un jardinier sage c'est de vérifier la ville. Où est-ce que l'énergie part et qui me donne le bénéfice ? Où est-ce que l'énergie est investie et le bénéfice n'est pas là ? Parce que si on coupe ces branches la sève supplémentaire va fournir pour un objectif afin que les branches qui produisent partent du niveau fruit à plus de fruits. Et puis Jésus dit au verset 5 sans moi on ne pouvait rien faire. Il continue la même pensée mais cette fois-ci il amène un autre mouvement. il dit c'est lui qui demeure en moi. Avant c'est attaché maintenant c'est demeurer. C'est lui qui demeure en moi en qui je demeure. Et puis il fait la transaction mes paroles demeurent et demeurent ça dit la même chose c'est le saint écrit lorsque la Bible est en toi et que toi tu es en Jésus Christ non seulement tu produis du fruit non seulement tu produis plus de fruit mais tu produis beaucoup de fruit. trois stations dans la vie d'un humain tu peux être productif tu peux être plus que productif tu peux être un producteur abondant. Mais le choc de ce chapitre 15 c'est au verset 8 parce que la Bible déclare si tu produis beaucoup de fruits c'est alors que tu seras digne d'être appelé mon disciple. En d'autres termes il y a des niveaux de progrès. Mais pourquoi l'église de Jésus Christ sont ? Pourquoi les chrétiens sont ? Pourquoi ? Parce que nous nous rassasions trop vite. Notre niveau d'appétit pour le progrès est minimal. Amen. Mais si Jacob rencontre Dieu comme il nous rencontre tous d'une manière d'entendre Dieu et puis pouf Dieu le voit il se plaît à ce jeune homme parce que c'est un gars qui a des qualités qui plaisent à Dieu il commence à lui faire des promesses au-delà de ce que l'on peut Dieu sera ceci des princes sortiront de soi il y aura ça il y aura ça et puis Dieu donne toute une panoplie de bénédiction dès que Dieu arrête Jacob prend la parole il abîme tout il réduit Dieu au quotidien Dieu lui parle d'être le père de prince d'être amour des nations mais Jacob dit si tu me donnes à manger à boire et lui au dormir oh Dieu voisin fais semblant on saura pas que c'est toi fais semblant on saura pas que c'est toi parce que tu as réduit toute ta chrétienté à trouver le loyer la croix pour le loyer la croix pour un véhicule la croix pour les habits les habits même qu'on n'achète pas la croix pour une assemblée où les chaises sont vides je refuse si Dieu a donné les chaises quelqu'un doit s'y asseoir parce que je sais que je peux produire de fruits plus de fruits beaucoup de fruits et lorsque j'arrive au niveau de beaucoup Dieu dit ah maintenant tu me ressembles parce que toi et moi nous retournons à Genèse 1 26 à 28 c'est ça tout le mouvement de la Bible mais maintenant la question que tu te poses pourquoi certains individus progressent d'autres ne progressent pas pourquoi il y a des assemblées qui progressent d'autres ne progressent pas pourquoi il y a des familles chrétiennes qui progressent d'autres ne progressent pas est-ce que Dieu oh oh le prédicateur est en bas est-ce que Dieu est capricieux qu'il choisit des gens juste au hasard comme ça et dit ok toi tu vas progresser toi tu ne vas pas je ne pense pas et cela m'a poussé pendant plusieurs années prière observation l'étude biblique pour savoir finalement je suis arrivé à une conclusion il y a une science du progrès ce soir nous allons parler sur le thème la science du progrès on peut progresser à volonté je sais que la plupart d'entre vous vous êtes nés en Afrique en Europe tous les jeunes gens ne suivez pas vos vieux qui sont venus de l'Afrique tout le problème lorsqu'ils n'ont pas de solution il y a un démon quelque part il y a des gens qui auront des problèmes avec les démons on arrive au ciel et le démon dit moi je ne te connais même pas je ne t'ai jamais vu tout le temps que j'étais sur la planète pourquoi tu as menti comme ça les gens croient que ça ne sera pas vrai non parce que le seul omniprésent c'est Dieu c'est-à-dire le démon et le diable il y a des endroits qui n'ont jamais été oh le diable m'a tenté oh il y a des sorciers chez nous le diable dit je n'ai jamais vu cette personne Dieu je m'excuse j'irai en enfer mais pas pour celui-ci parce que je n'ai jamais été en contact avec donc ne réduisons pas dans le mouvement charismatique pentecoptiste tout ce qu'on ne peut pas expliquer dans le monde des esprits non la Bible est riche et peut nous expliquer des choses profondes qu'on ne connait pas la différence c'est que il faut avoir la capacité de chercher de sonder les écritures parce que à chaque problème de la vie il y a une solution du monde pourquoi cela ? parce que l'agneau de Dieu fut immolé avant la fondation du monde c'est-à-dire avant que le péché n'existe la solution existante c'est le mouvement de Dieu ton problème vient toujours en retard parce que la solution recède le problème donc ce soir si tu es ouvert tu peux apprendre une ou deux choses sur la science du progrès comment progresser à volonté parce que tu as été créé j'ai été créé pour le progrès Dieu ne veut pas que le puissant fait du surplace ce n'est pas dans la pensée divine et surtout que nous sommes en crise vous allez dans le Moyen-Orient le Proche-Orient les Dubaï les Seumont les Qatar vous voyez c'est qu'un homme sans Dieu peut produire je t'ai dit mais ce n'est pas possible tu vois le bâtiment Vosje Califâne tu vois les choses que les gens qu'on appelle païens les musulmans ont produit tu dis mais ce n'est pas possible tu vois au Japon en Chine tous ces gens qui déclarent ouvertement que Dieu n'existe pas et le progrès qu'ils ont fait et tu viens dans nos églises non pas ici l'église vous avez vous n'avez aucun problème vous progressez à 100% et tout cela m'a rendu malade et j'ai refusé d'être à la tête des églises qui font plusieurs places j'ai refusé d'être un père des enfants qui ne progressent pas j'ai refusé d'être un mari d'une femme qui ne progresse pas j'ai mis du feu à mes enfants je leur ai donné des filles si vous voulez étudier autant d'années je payais et mes enfants sont allés ils font des études ils font des études et tout cela et mon fils après avoir fait tel autre diplôme maintenant il revient il dit hé papa je vais faire une autre maîtrise ce 20 ans tu avais dit que il dit ça va et puis la veille je paye il est là très content père d'un enfant tout cela avec d'autres diplômes il en ajoute encore parce que j'ai dit ne faites pas du surplace dans la vie j'ai rencontré un gars il est de la Jordanie le gars avait 7 doctorats pas de doctorat qu'on lui donne à titre non non le doctorat doctorat bon bon 7 alors tu te dis mais si un seul cerveau peut en avoir 7 est-ce que je ne peux même pas avoir une maîtrise on progresse à volonté on fait du surplace à volonté nous sommes dans Genèse chapitre 24 verset 54 à 59 nous allons lire puis tirer quelques enseignements et conclure Genèse 24 54 à 59 nous allons lire ensemble si vous avez vos bibles 1 2 3 non 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 nous lisons ensemble en français 1 2 3 après toi mon cher à lui le pur puis le chien qui va la nuit qui va la nuit le matin 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 Laissez-moi retourner vers le Seigneur, le frère de la mère dit que la jeune vie n'est jamais plus qu'un temps encore. Une dizaine de jours, ensuite tu partiras et Dieu répondit, ne me rétarde pas. Pause, 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 pause. Dis à ton voisin ne me rétarde pas. Ne me rétarde pas. Oh non, 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 non. Dis à ton voisin ne me rétarde pas. Je sais qu'hier la nuit on a mangé, on a bu, mais aujourd'hui c'était notre jour. Ne me rétarde pas, j'ai des choses à faire. Je sais que nous sommes membres de la même congrégation, mais je suis venu en France parce que j'ai un objectif. Ne me rétarde pas. Ah, ah, oui on a bu. Mais dans mon canet de charge, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour boire, un temps pour manger, un temps pour dormir, mais un temps pour faire des choses. Ne me rétarde pas. Le progrès c'est une décision. Amen. Parce que tu auras toujours des gens autour de toi qui sont comme des pesanteurs. Amen. Qui ne sont pas oppressés, qui ne vont nulle part et qui veulent que tu ailles avec eux là où ils vont, qui est nulle part. Mais dis à ton voisin ce soir, il ne me rétarde pas. Non. 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 Il y a quatre principes dans cette histoire qu'on appelle la science du progrès. Parce que le progrès n'est ni un art ni un hasard. C'est une science. on peut apprendre comment progresser et progresser n'importe où le progrès ne dépend pas de quel pays vous vivez ou d'où vous venez le progrès n'a pas un choix de c'est une femme, c'est un homme c'est un blanc, c'est une blanche ou un métier le progrès n'en connait pas tout cela le progrès s'incliffe à des principes préétablis par Dieu lorsque ces principes sont mis en marche le progrès se met en marche c'est comme la loi de la présenteur main sous part en plus du Saint-Esprit ou sans Saint-Esprit tu sortes du bâtiment tu ne vas pas haut la présenteur t'attire la vie est la même chose il y a des gens qui sont comme de lui partout ils ont lorsque tu les mélanges à l'eau ils montent toujours à la surface parce qu'en eux il y a des trucs qui refusent d'être au bas le premier maître c'est une histoire triste mais remplie d'enseignement parce que c'est un frère qui tue son propre frère même pas demi-frère frère propre papa, maman et pourquoi le maître par rapport à la jalousie comment l'île progresse moi je ne progresse pas c'est le premier problème savez-vous pourquoi beaucoup de pasteurs ne se parlent pas surtout ceux qui sont sur la même ville oh je ne veux pas regarder de ce côté le problème de nos églises c'est un problème de progresse lorsque quelqu'un progresse et que l'assemblée telle ne progresse pas il faut essayer de trouver pourquoi cette personne alors comment on n'a pas de solution la seule solution la magie oh ne suivez pas ces choses là et vous en avez ici touché les choses si c'est passé va aussi en même va en même que l'église progresse c'est l'histoire de Caïen et Abel et puis lorsque Dieu est très très bon et très très gracieux il voit que le coeur de Caïen était déjà en difficulté il lui dit fils avant que tu ne regrettes écoute mon conseil si tu agis bien est-ce que je ne veux pas t'agréer aussi Genèse 4-7 c'est ma philosophie si je fais ce qu'il faut faire j'aurai ce que les autres ont eu mon problème ce n'est pas de combattre Tilly Jakes mais c'est de découvrir qu'est-ce qu'il a fait de lui Tilly Jakes mon problème ce n'est pas critiquer Bill Gates c'est de savoir comment on devient Bill Gates c'est ça le secret de la vie et si Genèse 24 nous ouvre son secret et nous donne un nombre d'histoires donc on va partager avec vous très rapidement quatre principes qu'on nous trouvait de ce passage ou ce paragraphe il y a des trucs le premier secret pour progresser il faut cultiver un sens de la mission on est ensemble aucun homme aucune femme aucune famille aucune nation aucune église ne peut progresser réellement si vous n'avez pas cultivé le sens de la mission la première fois ce que nous disons de Léazer est celle-ci je suis venu pour trouver une femme maintenant que la femme est là est-ce que je peux rentrer chez mon maître je ne suis pas venu pour la fête je ne suis pas venu pour établir des relations je suis venu pour trouver une épouse maintenant que je trouve l'épouse pour mon presse est-ce que je peux rentrer parce que je suis venu en mission beaucoup d'entre nous sans le savoir on entre dans le rythme de la vie et la vie commence à imposer son agenda sur nous j'étais venu pour telle chose je me retrouve faire telle autre chose telle autre chose telle autre chose Jésus est un homme extraordinaire il a guéri il a ressuscité il a multiplié les peurs mais toutes ces autres choses accessoires ne l'ont jamais déjoué de son programme le sens de la mission les gens qui progressent savent pourquoi ils font ce qu'ils font écoutez les amis Jésus est déjà à l'âge de 12 ans il surprend la plupart d'entre nous parce qu'il est il est au temple posant des questions ça ça m'a toujours édifié à 12 ans Jésus n'était pas là pour enseigner il était là pour poser des questions dans la vie de chaque individu il y a une époque où tu dois savoir poser des questions une époque il faut donner des réponses et le mal ici je sais que c'est le culte général mais je parle par ricochet le mal des ministres de cette génération c'est qu'ils connaissent trop trop moi chaque fois que j'allais chez mon pasteur c'était pour poser des questions mais maintenant lorsque je ressens un pasteur il vient de me conseiller tu vois papa si on fait ça si on fait ça tu as déjà dirigé l'église non tu as ta cantine l'église la première depuis quand tu viens dans mon bureau pour me dire faisons ça on va accélérer accélère d'abord ton assemblée pour venir accélérer la communauté mais lorsque Marie et Joseph retrouvent Jésus il leur donne une réponse ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père à quel âge il vous plaît 12 ans le plus tôt tu découvres ta mission le plus tu progresses il y a des temps où je suis choqué surtout avec mon fidèle comment ça va oh papa je suis encore en train de chercher la volonté de Dieu pour ma vie 20 ans dans le Seigneur tu cherches encore la volonté Jésus reviendra tu ne la découvriras jamais parce qu'à 12 ans il savait déjà je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père et puis on retrouve Jésus une fois dans une réunion et il dit cette phrase je suis venu pas pour être servi mais pour servir c'est quoi ça le sens de la mission il savait exactement ma venue sur la terre ce n'est pas pour être un petit roi mais c'est pour être un serviteur roi c'est en servant que je deviendrai roi parce que si on ne comprend pas ces choses et que nous ratons nos coches hier je crois on allait quelque part et puis on a raté notre virage on était à 3 minutes de la maison il fallait 25 minutes pour qu'elle retrouve comment retourner là-bas parce qu'il y a des ratés qui comptent ton cher il y a des ratés qui comptent ton cher la seule chose de valeur que tu as c'est toi merci pour ce désamène et demi je vais c'est amen la seule chose de valeur que tu as c'est toi ne te prends pas au bruit il n'y a pas une vie indifférente je fais d'abord et puis je ferai non 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 lorsque la vie est passée elle est partie le seul temps que tu as le seul moment que tu as maximise comment tu le maximises la première chose pourquoi suis-je sur cette planète terre si je viens du Cameroun ou du Zimbabwe ou n'importe quel autre pays je me retrouve en France la question c'est que il y a des millions de gens de mon pays qui sont là pourquoi Dieu a voulu que je sois en France et même si tu es en France il y a des gens qui sont à Marseille il y a des gens qui sont à Lyon tout ça toi tu es à Paris tu te poses la question pourquoi Paris parce que Dieu pouvait me planter n'importe où lorsque tu te poses ces questions profondes tu trouveras le sens de la mission et c'est le jour où tu commences à progresser c'est un entre vous qui êtes sportifs vous connaissez monsieur il a joué au basket c'est un gars avec qui on a joué on a étudié tout ça il est à vos états il est comme tout le monde pour essayer mais comme il savait ce qu'il faisait l'homme a passé tout son temps à s'entraîner aller faire aujourd'hui c'est l'un des meilleurs amis de Belgrino lorsqu'on sait pourquoi on est là on refuse la distraction Jésus dit j'ai souvenu pour servir non pour être servi et puis une fois encore il revenait d'un service de réveil rentre dans son village et il va à l'église le jour du travail samedi et puis comme on savait que c'est quelqu'un qui essaie dans le ministère le patron de l'église le pasteur titulaire lui dit est-ce que tu peux lire les écritures du temps de relance il se tient l'esprit du seigneur sur moi maouen caï maouen pour ah le mot revient encore pour chaque fois que Jésus parle du pour dans son langage il exprimait le sens de la mission si je suis dans le ministère je sais que mon ministère se porte sur quatre choses prêcher la bonne ouvre le pauvre libérer les captifs ceux qui sont en prison ouvrir les yeux aux aveugles la cinquième chose proclamer une année de chiviner un point intérieur ne me demande pas de faire ce que ma mission ne m'exige pas papa Douglas si Dieu ne t'a pas donné la guérison hé que frère mais il y a une face moi je fais ce que je suis appelé à faire il y a des églises lorsque le mouvement d'évangélisation commence l'église devient évangélique la guérison il devient l'église de guérison délivrance l'église de délivrance alors tout vent qui se passe l'église change comme le vent de Keptan et devient non 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 nous savons que nous existons pour telles choses et nous restons dans notre vision si Ronaldo est populaire c'est parce que il joue là où il joue si tu le mets comme gardien il devient inutile il y a des gens qui ont des potentiels énormes ils sont inutiles parce qu'ils jouent au mauvais endroit acclamons très fort au Seigneur acclamons très fort au Seigneur acclamons très fort au Seigneur l'onction sur moi m'interdit de jouer au clavier même si maman me paye pour dire est-ce que tu peux entendre une chanson je ne le ferai pas je ne suis pas appelé à l'entonné ni jouer au clavier mais donne-moi le micro pour encerner alléluia chacun de nous devient spécialiste lorsque tu découvres l'Esprit du Seigneur m'a oué pour je peux ne pas être pasteur mais Dieu m'a oué pour être chef dans un restaurant et lorsque je cuisine donc soit mettre sur moi commence à tirer les politiciens les économistes et ne s'oublie pas je suis gagné en levant je ne peux pas être prédicateur mais l'onction sur moi c'est pour jouer au football soudainement je suis Patrice Evra mon pasteur n'est pas connu mais mon reconnu le président de mes voies parce que lorsque je suis là où je dois être la vie me respecte et l'ouvre les portes tiens ton voisin de mes états à part acclamons-toi pour le Seigneur une, deux, trois, quatre, cinq choses Jésus dit mon ministère sur la terre c'est pour ces cinq choses un point de vue Amen Jean 12 Jésus est dans l'agonie et ne sait pas trop bien quoi faire et puis dit ce parent mon âme est troublée au-delà de moi je ne sais pas quoi faire dois-je éviter cette chose il dit non c'est pour cette raison que je suis venu si je sais pourquoi je suis venu je suis prêt à payer le prix Amen 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 Mon épouse moi lorsqu'on a commencé on n'avait pas commencé l'église là où nos assemblées sont c'était tout petit on était à 14 et puis 14 là c'est juste l'esprit pentecôtiste pour gonfler le chiffre parce que parmi les 14 il y avait des enfants qu'ils ne comprenaient rien du tout on les a amenés seulement l'église va commencer être compliqué et puis on démarre les gens ils n'accrochent pas les gens s'absentent ils ne viennent pas la prière et tout ça et l'esprit de découragement voulait nous saisir mon épouse m'a dit des choses que je n'ai jamais oubliées elle me regarde dans les yeux et dit mon ami les autres sont venus à quel temps avec d'autres progrès projets mais nous Dieu nous a envoyés pour cette église si personne ne prie nous prierons si personne ne vient nous viendrons parce que nous sommes venus pour telles choses on ne s'embrouille pas parce que quelqu'un n'est pas venu s'il est venu chercher l'argent peut-être qu'il cherche l'argent c'est son droit mais moi je suis envoyé pour commencer une église je serai là mon âme est troublée qu'à faire dois-je éviter cette chose c'est pour cette raison que je suis venu lorsque tu as le sens de la mission même si le prix est exorbitant tu le payes parce que tu sais c'est pour ça que je suis venu on me raconte l'histoire des deux amies elles étaient dans leur quarantaine elles parlaient l'autre se tourne vers son amie et dit tu sais quoi j'ai toujours rêvé d'être médecin mais j'ai 40 ans s'il faut que je termine le programme de médecine j'aurai 47 ans son amie c'était qui lui pose la question et si tu n'étudies pas dans 7 ans tu auras que l'âge je veux étudier mais si j'entre en médecine le temps que je finisse j'aurai 47 ans son amie c'est bon mais maintenant si tu n'étudies pas parce que tu auras 47 ans en 7 ans tu auras quel âge tu vas voir 47 à un docteur ou 47 à rien hallelujah hallelujah le sens de la mission change toute chose en toi j'ai l'un de mes pasteurs il était déterminé à terminer sa maîtrise lorsqu'il est allé à l'université il était déjà âgé souvent lorsqu'il est en salle de classe les enfants critiquaient il dit mais c'est un professeur ou comment ? il dit chaque fois qu'il disait je fermais les oreilles pendant que je repars il donne cours à l'université j'ai un autre ami qui était spécialiste déjà en Afrique du Sud puis les choses se sont compliquées il fallait qu'il y ait aux Etats-Unis il arrive là on refuse son diplôme de médecin je le retrouve en 96 à New York il faisait le travail de centinaire j'ai dit mais mon cher qu'est-ce qui se passe ? il dit je suis rentré à l'université à étudier j'ai dit étudier quoi ? il dit j'ai comme repris la médecine en première je dis mais tu es spécialiste ? je sais mais comme je suis ici je reprends mais le corps le professeur est choqué le gars est hyper avant qu'il termine son premier cycle de médecine il était déjà dans la salle d'opération avec ses professeurs et savez-vous quoi ? il a refait tout le programme pendant que je reparle il est professeur à l'université d'Atlanta dans le département de médecine lorsqu'on sait ce qu'on veut on paye le prix bien aimé accrochez-vous à ce couple vous êtes jeunes vous avez déjà pris de l'âge c'est des miens vous êtes des femmes vous êtes des hommes mais si vous savez que c'est peu c'est un peu résurrection c'est ça votre appel accrochez-vous faites-vous jeûner puis ne chercher les gens au plus captif des choses vont changer mon âme est troublée parce que parfois je viens il n'y a pas de gens mon âme est troublée tel a promis qu'il viendra il n'y en a pas mon âme est troublée parce que chaque fin du mois il faut faire face à payer le loyer mais savez-vous quoi ? si Dieu nous a appelé à être une église nous allons payer le prix c'est ainsi que Esaïe demande est-ce que le laboureur laboureira toujours ? la réponse est non il y aura un temps de recorrer le temps qu'on a fait aujourd'hui lorsque je regarde c'est de l'histoire je raconte comme de témoignages mais on était là la machine tourne je ne suis pas présent les églises partent en gauche à droite et tout cela mais ce n'était pas ça au début on a passé 3 jours 4 jours affamés avec les enfants mon fils avec 6 ans on avait gué mais on s'est dit on est venu pour ça aujourd'hui c'est de l'histoire ce soir je ne voulais pas l'appeler quelqu'un ton appel est grand ta vision grande les objectifs que tu t'as signé il y a des temps lorsque les gens t'aiment ils te disent tu es trop ambitieux mais sais-tu c'est quoi ? Dieu n'a pas appelé les ordres c'est toi qui l'appel paie le prix et j'ai dû dire à ceci dans Jean 17 tendre père je t'ai glorifié parce que j'asservais la mission que tu m'as donnée frères et soeurs si tu n'as pas encore fait ce que Dieu t'a dit de faire tu n'as pas glorifié Dieu Jésus dit c'est parce que je fais ce que toi tu m'as demandé de faire que je t'ai glorifié je croyais que je t'appelais être ingénieur j'ai fait des études j'ai passé des années des années mais lorsque j'ai suivi mon Seigneur je me suis rendu compte ce n'est pas mon histoire c'était pas du temps de laisser le poste de chef d'équipe tout ce qu'il y avait les gens connaissaient le PDG de la compagnie me connaissaient personnellement un ami c'était une société de 23 000 travailleurs lorsque le PDG c'est ton ami c'est mais lorsque la paix commençait à brouillonner je dis à mon épouse non je pense ce n'est pas mon histoire il dit non non toi si tu es toi mon monsieur reste les années passées je devenais malheureux un jour je lui dis écoute je sens que je suis plus grand que la SNCZ il dit toi plus grand que cette compagnie il dit oui oui dans un mois il y a quelque chose qui est plus grand que cette compagnie et puis comme elle ne comprenait pas je dis bon j'entre en jeune je prends un jeune à sec 21 jours oui 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 bon comme l'étape bien lorsque vous voyez des gens quelque part il faut aller vérifier comment ils se passent je suis en prière en prière en prière au 19ème jour on m'appelle tu dois venir vite 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 on te cherche je dis moi il y avait une grande grève dans la compagnie et puis les blonds ce sont les pendules que c'est toi qui a incité les travailleurs à grèver je dis je suis en jeune je ne savais et puis je quitte je sors vite je vais je trouve le PDG là-bas le directeur tout n'est grand j'entre la première fois qu'ils m'ont dit tu m'as trahi méchant garçon je dis mais chef méchant qu'est-ce que j'ai fait j'étais pas là j'ai pris mon congé je suis en jeune je lui ai dit non tu es méchant on a dit 23 000 personnes qui suis-je pour les inciter à la grève je n'étais pas là le temps que je m'expliquais cinq minutes c'était beaucoup mais tu es licencié 19ème jour de jeune licencié je dis Seigneur c'est pas comme ça que les choses se passent je suis allé pas pour que tu me chasses du travail c'était pour demander comment tu trouves bon comme je suis licencié c'est fini et puis autant terminer je rentre quand même je termine mon 20ème 20ème je finis je rentre chez moi licencié mais voici comment Dieu est plein dis-moi parce que le big boss c'était un ami il trouvait un moyen pour m'appeler il va m'appeler je vais il m'invite dans son bureau tard dans la soirée je vais là-bas il me donnait souvent cinq fois ce que je touchais lorsque j'étais travaillé il va nourrir la femme et les enfants j'en suis dit mais sans emploi c'est mieux ça va je peux cinq fois plus et puis l'histoire évolue comme ça premier mois deuxième troisième mois je suis sans boulot mais le gars continuait à me donner cinq fois plus que ce que j'ai touché et puis une fois je dis non Seigneur il y a quelque chose qui m'en va je suis venu te demander si c'est ta volonté j'ai compris que c'était toi mais je ne peux pas commencer un ministère avec ce que je serais licencié parce qu'il y a des méchants à l'église qui diront non c'est pas si tu as perdu l'emploi que tu t'es rendu à l'église fais quelque chose si c'est toi qui me disais alors qu'on me reprenne le lendemain on m'appelle le numéro 1 dit que tu pourrais rentrer au travail si c'est vrai il dit oui oui tu peux encore regagner le boulot j'arrive au travail à 7h30 je vais démissionner alléluia alléluia c'était juste au boulot trans je pose ma démission oh yes et puis il y avait un grand un grand travail qui devait se faire je suis à la tête toutes les chaînes de télévision les affiches partout les balles de rôle tout cela et j'atterris comme ça des centaines de gens qui m'attendaient qui est là mon ancien docteur il est petit je t'avais dit tu vois tu es populaire personne ne me connaît mais toi tu es la télé dans mon coeur je dis bon maintenant je t'appelle chef je t'appelle command les choses vont changer comme dit à ton voisin reste dans la mission les choses changeront je t'ai glorifié parce que j'ai achevé ce que tu m'as demandé de faire Jésus se tourne vers ses disciples et dit tel que le Père m'a envoyé je vous envoie disant quoi n'arrêtez pas si vous n'avez pas terminé parce que je n'ai pas arrêté donc la première clé pour le vrai progrès si tu veux vraiment progresser cultive le sens de la mission on est ensemble parce que le sens de la mission te donne à améliorer tes performances et la qualité de ta vie allons vite deuxième clé ou deuxième principe nous tirons tout ça du passage qu'on a lu dans Genèse 24 ok tu dois décider de vivre d'une manière intentionnelle les gens qui progressent c'est des gens qui vivent d'une manière intentionnelle ils ne sont pas embrouillés par ce qui se passe autour d'eux c'est des gens qui sont très intentionnels on n'a pas le temps d'aller en détail de tout cela mais j'ai donné le cours il y a plusieurs années et j'avais intitulé seulement le cours les 4D du progrès et j'enseignais des années et des années et je vais vous le donner en résumé mais pas partout pour tout le truc c'est tout un cours mon étude et mon observation ça c'est purement scientifique ça n'a rien à voir avec l'église se situe sur 4 choses ce sont les D les gens qui ont développé ces 4 choses 4 D progressent s'élèvent toujours au-dessus de son 1 la décision les gens décisifs vont toujours employer les indécisifs tu sais pourquoi tu travailles pour ton boss c'est parce qu'il a décidé de commencer une compagnie la décision c'est la différence entre ceux qui sont sommés et ceux qui sont nous le choc nous a pris tous parce que nous nous sommes rendus compte finalement au mois de janvier c'est à Davos que 8 personnes 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 personnes ont la richesse de 50% de la population humaine 3 500 000 personnes tu les mets ensemble tout ce qu'ils ont comme richesse c'est la richesse de 8 personnes j'ai pas le temps d'aller je peux faire tout un cours là-dessus commençons avec les plus riches qui est-il vous connaissez mais je suis dans une mauvaise église ces gens sont de la planète Bill Gates étudiant à Harvard University à Massachusetts dans sa star à 21 ans il se rend compte qu'il a un truc il abandonne ses études pour poursuivre son rêve il commence dans le garage de ses parents aujourd'hui il vaut 79 milliards de dollars c'est beaucoup d'argent dans n'importe quel l'âme et puis il y a M. Hillel qui est du Mexique le troisième Warren Buffett à 14 ans il commence à vendre des choses à 16 ans il achète sa première maison à 17 ans il fait son premier investissement aujourd'hui il vaut 58 milliards de dollars Mark il abandonne aussi les études un à un je peux vous dire parmi les 8 personnes les plus riches du monde lorsqu'ils ont découvert ils ont décidé c'est ça ou rien et toi tout ce que tu vas vivre pour le job hop ouais la pluie du Saint-Esprit et quelqu'un définit tu vaux combien par mois 30 jours savez-vous combien derrière tu dans 30 jours il définit que toi tu vaux 1400 euros ouais du Saint-Esprit tu les acceptes oh non 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 ce n'est pas mal de commencer quelque part mais utilise 1400 euros comme capital pour te lancer dans ta vision amen 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 sois intentionnel amen la Bible nous dit l'année où Métouchela n'a qui Métouchela c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps son père était l'homme et l'homme décida de marcher avec lui il avait 365 ans donc tu peux commencer une nouvelle aventure ce soir tu décides assez sincère la médium est finie la réunion va être finie le souffle c'est fini je décide pour le progrès à 365 il commença à marcher avec Dieu et la Bible dit et devant ami de Dieu il ne mourait pas parce que Dieu le prie tu peux changer ton histoire ce soir par la décision je ne sais pas si en France Kentucky existe il y en a KFC il y en a ça veut voir quel âge l'homme de KFC a commencé le business 65 ans après avoir pris sa retraite comme militaire il attrape sa visuelle et dit je commence chaque fois que tu manges KFC l'argent entre dans son coin tu peux commencer ce soir les autres pouvaient venir mais Dieu a voulu que ça soit toi parce qu'il sait que tu veux progresser mais avec la décision vient le deuxième des disciplines seuls les gens disciplinés vont quelque part il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner sur le monde de discipline mais le meilleur est celui-ci retarder la réjouissance c'est ça le thème discipline au lieu que je me réjouisse maintenant je rétarde pour que plus tard j'ai pris ce mécanisme lorsque j'étais encore aux études je faisais tellement de sport j'étais partout athlétisme j'étais là football j'étais là n-ball j'étais là basketball j'étais là j'étais partout et puis mes codes commença à baisser mais comme le professeur d'histoire m'aimait beaucoup je n'ai jamais oublié le nom de ce gars là je parle de l'histoire de 1973 aux humanités le gars m'appelle une fois dans son nom il dit jeune homme écoute-moi tu peux décider de t'amuser maintenant souffrir le reste de ta vie ou souffrir une année et t'amuser le reste de la vie qu'est-ce que tu veux tout sera changement les gens disciplinés refusent de s'amuser maintenant pour jouir le reste de la vie savez-vous que si vous vous disciplinez juste pour économiser vous allez acheter votre voiture sept fois moins cher que celui qui va prendre le crédit parce que lorsque tu prends le crédit le vrai prix du véhicule c'est presque le double mais quelle est la différence un n'a pas la patience d'économiser donnez-moi maintenant je vous paierai plus tard l'autre a dit gardez lorsque j'aurai l'argent je vous prie oh hallelujah on n'est pas en compétition moi je viens en Europe depuis des années et des années et des années lorsque nous venions dans le temps là les amis venaient ici ils partaient avec 350 kilos d'excédent 5 kilos d'excédent tout ça moi je venais je partais avec lui des dernières années une fois on était chez un ami ici on parlait et sa femme elle sort une histoire quelque part il est tous les pasteurs le pasteur c'est le plus pauvre comme ça on mangeait chez eux je sens le sang monter au soleil comme ceci des seigneurs qu'est-ce que c'est ça et puis je dis écoute j'ai des enfants ils sont études mon rêve c'est qu'ils viennent tout ce que Dieu met entre les mains c'est pour qu'ils étudient vous savez pourquoi ils ont étudié ils ont des grands diplômes je me rends compte la vie ne s'est pas arrêtée donc j'achète les choses qu'ils achetaient cash parce que je ne dépense sur personne ceux qui semblaient riches je me rends compte qu'ils n'étaient pas vraiment n'entre pas en compétition ils m'étaient c'est tout que lorsque tu achètes une paire de chaussures 90% des gens ne remarquent même pas que tu as une nouvelle paire parce que chacun a ses problèmes qui vient à l'église pour voir tes chaussures non frère tu viens de gaffe j'ai mes histoires je viens chercher Dieu que je puisse me garder à tes chaussures alors tu vas te mettre sur le dos un 500 euros 300 euros de dettes inutiles pour des peaux de bêtes tuées il y en a aussi on ne voit pas que tu commences à manger la jambe oh dis à ton voisin de mériter à tes bâtes la troisième chose que ces gens ont c'est la détermination ils décident ils se disciplient ils sont déterminés le mot déterminé c'est détermination qui est intéressant c'est-à-dire terminer avant de commencer dans ton coeur tu as déjà fini je vais vous donner un autre exemple très joli ça c'est toi je fais tous mes illustrations il y a des jeux olympiques atlantes il y a longtemps en 1974 quelque part là et puis les athlètes vont et on court la dernière compétition c'est toujours le marathon on court on court et le dernier l'athlète arrive on commence à attendre il y a du bruit non 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 il y a encore un qui est sur la route en train de courir quoi oui il y a un autre athlète qui vient et le centre s'est vidé déjà les quelques personnes qui restaient les journalistes sont restées le gars est arrivé presque 5 heures après la Vendée sans chaussures le journaliste américain lui met le micro à la bouche cher monsieur le gars venait de la Tanzanie cher monsieur tu savais que le temps où les gens obtenaient des médailles était déjà fini pourquoi tu as continué la course écoutez ce que le Tanzanien dit ma nation ne m'a pas envoyé pour commencer elle m'a envoyé pour terminer la course mais pour l'achever lorsque j'ai quitté la Tanzanie j'étais déjà déterminé je me voyais la ligne d'arrivée numéro 1 ou numéro 0 je ne sais pas mais arrivé j'arriverai l'histoire de cet homme est devenue plus populaire que celui qui était le premier je déclare ce soir tu deviendras populaire ton histoire sera connue les gens parleront de toi à cause de ton endurance et de ta détermination quelqu'un te connaîtra acclament de mon espèce c'est ça la vie hallelujah et puis la diligence papa dis-moi quelle heure on finit parce que je continue on parle je ne sais pas quelle heure on termine on est dans le bon pour le parcequ' il ne faut pas abuser sinon je ne serai plus invité quatrième chose nous parlons d'être intentionnel la diligence amen là aussi j'ai une grande laissance tu vois j'étais sportif et puis lorsque je me suis converti dans le temps là avec le zèle exagéré on nous a dit que si tu fais le sport tu es dans le péché si tu regardes la télé tu es dans le péché si tu supportes une équipe tu es dans le péché donc il y avait péché partout partout péché, péché, péché vous les françaises ici vous allez être dans le péché permanent parce que je me rappelle le temps quand j'ai été invité un gardien se confesse s'il vous plaît priez pour moi j'ai péché pour ça si tu as péché qu'est-ce que tu as fait tu es tombé dans la litée oh non lorsque je parlais avec les seuls malheureusement les yeux ont vu ce mollet on a fait la prière pour confesser le fait d'avoir vu le mollet mais aujourd'hui nous voyons plus que mollet le vieux on vient de loin c'était notre conversion alors j'ai abandonné le sport et tout ça et à la fin lorsque la lumière est venue je me suis rendu compte c'était bête tout ça et je rentre pour le fitness mais là j'ai perdu plusieurs années j'arrive dans la salle de fitness je trouve des gars avec des biceps comme des gâteaux paquets paquets six paquets je me regarde au miroir un paquet je ne bouge les bras rien et ça et puis je commence alors comme je le vois toujours prendre le grand poids je vous suis dit c'est le secret je vais voir un coach je dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a ça ne me vient pas et ça c'était tout le grand enseignant ce jour il a dit pour que les muscles se dessinent ce n'est pas quel poids tu portes mais la diligence à le faire jour après jour après jour les gens qui deviennent champions c'est des gens dirigeants même si je fais deux pas mais je fais deux pas chaque jour chaque jour le temps qu'on finisse 365 jours ça sera deux fois 365 c'est beaucoup pas et c'est ça que j'entends à toutes nos églises si Dieu ne peut pas nous envoyer mille personnes à la fois mais que chaque mois il y ait deux convertis ou un convert au fil de mois le nombre de gens va s'occuper la diligence on va courir vite et terminer on a pris quelque chose on a pris numéro un on reprend qui ultime le sens la mission la mission numéro deux la mission la mission good numéro trois numéro trois non 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 là c'était le sous-point que je vous ai donné sur le deuxième point le troisième point ou le troisième principe si vous voulez progresser vous devez savoir être sélectif ne vous encombre pas avec tout le monde souvenez-vous de ce que Eliezer dit lorsqu'il voulait rentrer oh non que la fille reste d'abord dix jours ou quinze tout cela il dit non 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 moi j'ai fait mon travail c'est fini appeler la fille qu'elle décide elle-même si elle veut venir si elle ne veut pas un interesse je ne peux pas traîner dans mon église quelqu'un que je dois supplier pour qu'il vienne au culte jamais que je vous dise un secret j'ai travaillé comme serviteur dans notre guise pendant des années mes pasteurs sont venus pour la première fois chez moi lorsque j'allais à l'Afrique du Sud après des années ils ne connaissaient même pas mon adresse mais c'est le privé qu'il faut visiter changer de couche tout cela non et celui qui est bon ne m'aime pas ton père c'est le cousin du cousin de ton papa il faut que le pasteur ici à son âge vienne pour pleurer la personne que tu ne connais n'a pas bien non tu as raison ma fille tu as raison ton bébé fête le premier anniversaire à son âge c'est qu'il vient s'asseoir à la fête d'un bébé d'un bébé chien non 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 l'église du XXe siècle veut faire des choses aux pasteurs qui n'existent nulle part oui c'est une autorité spirituelle oui si je dois te supplier aller aux anniversaires de tes bébés pour que tu viennes reste chez toi moi qui me visite moi pasteur ici est-ce que je n'ai pas besoin de visite franchement franchement ne pas choisir c'est choisir de ne pas choisir que tes relations ne te soient pas imposées sans ton choix comment il est de mieux ton ami je ne sais pas où on est sur ma fille comment parce que toute relation et Dieu est très sage toute relation c'est par invitation que quelqu'un devienne ton ami c'est moi qui peux décider que nos péchons restent avec lui au niveau où nous sommes pour faire de lui plus proche il ne s'impose pas ce que j'ai appris c'est que les grands hommes ainsi que les grandes entreprises ont compris l'importance un de la vitesse deux de l'altitude trois de la distance trois choses importantes la vitesse l'altitude et la distance il y en a d'âge qui dit ceci si tu veux marcher vite marche seul mais si tu veux aller loin marchons ensemble tu décides toujours est-ce que ce projet j'ai besoin de m'encombrer des gens oui ou non Abraham Abraham prends l'autre amène-les à la montagne mourir sacrifice-le et sacrifie-le pour moi c'est un niveau dangereux en partant nous partons avec les serviteurs au pied de la montagne sélection c'est pour ça que je c'est l'âge en partant à nous ensemble au pied de la montagne sélection serviteurs vous restez fils nous montons parce qu'il y a des zones où l'air est là seul le fils peut payer ne t'encombre pas des gens qui n'ont jamais vu 10 000 euros lorsque tu mets le projet de 10 000 ils commencent à tremper je dis aux anciens dans notre église comment telle personne peut être une autre financière lorsqu'elle n'a même pas son propre argent jamais tu ne peux pas gérer les finances de l'église si tu ne me montres pas que tu as ton sou à toi parce que l'argent c'est une culture montre-moi que tu as maîtrisé la bête je te donnerai l'argent de l'église comme les églises qui se sont divisées pour des bêtises l'homme de Dieu sent qu'il faut donner 2 000 euros à un pasteur visiteur le financier crée un problème avec la surprise de ne pas réussir il donne juste une prédication 2 000 parce que la personne ne touche que 1 000 le choc de 2 000 le dépasse et tu mets telle personne en finance non clinton parle pour 1 euro on lui donne 150 000 dollars par heure et toi tu te trompes pour 2 000 euros vraiment au pied de la montagne tu restes là parce que là les choses sont dangereuses Dieu peut demander des choses que les serviteurs ne peuvent tenir ce sont les fils et puis entre nous Abraham a 114 ans s'il vous plaît 114 Isaac a 14 entre un homme de 114 ans celui de 14 ans qui est plus fort Isaac pouvait juste pousser papa le laisser tomber la montagne et partir mais parce qu'il est fils il est le père le bois est là le feu est là le sacrifice le père dit le père le Dieu est le pouvoir Isaac n'est pas bête il savait dès ce moment ce mort parce qu'on ne monte pas la montagne sans sacrifice comme il y a que lui et moi l'un de nous c'est sacrifice c'est le fameux 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 et l'homme le père met le bois il demande au fils arrangé ceci le fils arrangé le bois sachant que ce moi pourquoi il lui monte parce qu'il est fils à l'heure du sacrifice Isaac a les bras les gaudes moi mais moi dessus il ne s'est pas battu dès qu'Abraham lève le couteau le ciel parle Abraham Abraham arrête tourne-toi il regarde dans le buisson un tour un bélier déjà maîtrisé parce que Dieu est tellement fier qu'il ne peut pas permettre à un homme de donner plus que lui parce que Dieu n'avait pas encore donné son fils unique il ne pouvait pas laisser qu'un homme donne son fils unique jamais jusqu'à ce que jusqu'à ce que le père le père le fils montera à Golgotha il dit personne ne prend ma vie j'ai la vie Amen. Papa, prends-moi. À la croix, pour la première fois et la seule fois dans l'histoire de la divinité, Jésus ne dit pas Elohim. Genèse 1-1. Il dit Elohim. Parce que Elohim c'est le mystère de la divinité. Trois personnes en une personne qu'on ne peut pas diviser. Mais là, pour la première fois, la seule fois, le fils déclare Elohim. Ma divinité a été rompue pour payer le prix. Ce jour-là, le ciel ne pouvait pas prendre un bélier pour remplacer, parce qu'il fallait un fils parfait. Pourquoi le fils a la voix? Parce que c'est le seul qui peut accepter sans discuter. Le problème de nos églises, on a des disciples, on n'a pas de fils. C'est pour cela qu'ils ont des choix. Lorsque ça marche dans l'autre église, il faut, lorsque ça marche, mais ton fils, j'invite ta fille de dehors, même si papa n'a pas la voiture comme tonton, elle ne s'appellera jamais fille de tonton. nous avons besoin des églises où nos enfants sont nos enfants. Même si je prête sans onction, même si les gens ne tombent pas, même s'il n'y a pas de miracle, papa c'est papa, maman c'est moi, nous solliciter nos dires. Même si on n'a pas le bon bâtiment comme père et père, chez nous, c'est chez nous. C'est pour cela que Eliezer a dit « Je n'emmène pas au fils de mon patron une femme qui ne veut pas venir. Quel décide. Si je dois rentrer mes brétouilles, c'est bon. Mais la seule femme que je veux emmener, c'est celle qui vient volontairement. Les relations, lorsqu'il faut trop les entretenir, ce n'est pas vrai. C'est pour cela que le mariage, le mari et la femme se célèbrent. Lorsqu'on commence à se tolérer, il n'y a plus de mariage. Mais comment toi, il n'y a que toi qui tièges ton amie, tu appelles, tu visites, il n'y a pas de retour. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis pas de quelqu'un. Oui. Et ainsi les grands ont découvert qu'il y a trois catégories de relations. Je vous le donne, n'oubliez jamais jusqu'à votre mort. La première catégorie, c'est les relations concrètes pour une raison. Alors ? Des relations concrètes pour une raison. Dieu amènera toujours des gens dans ta vie pour une raison quelconque. Lorsque la raison s'est terminée, PAS ! Il y a des gens qui maintiennent la relation au-delà de sa date d'expiration. Oui. Passe-toi de glace. Lorsque le patient va voir le médecin, le temps qu'il est dans le cabinet du médecin, ils sont en relation. Dès que le soin se termine, si le médecin commence à se plaindre, oh, mais c'est ça, le patient, depuis qu'il est parti, il ne m'appelle même pas. Non, je ne suis pas venu pour qu'on s'appelle, je suis venu pour les soins. Il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu envéant certaines personnes dans ta vie pour que tu les aides un point, un frais. Lorsque ça te termine, n'attends pas plus. C'est pour ça que tu es blessé. Amen. 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 Mais on va étudier ensemble à l'école primaire. Non, c'était pour une saison. C'est ça, le deuxième état. Il y a des relations pour une saison. Si on est à l'école primaire, ça ne fait pas de moi ton ami à vivre. Amen. L'école primaire est terminée. Au revoir. Amen. Amen. J'ai un ami qui est ministre devant un gouvernement et puis bon, comment on était amis, tout ça, et les amis ont commencé à se plaindre. Oh, mais lui, il est devenu ministre et tout ça, il n'est plus en contact avec les gens et comme on coopère très bien, et je le vois, je dis, mon château, il suffit d'exagérer, tel et tel et tel, il se plaît, on était tous ensemble le tout sommet. Écoute, il m'appelle toujours bon appartier. Il dit, bon appartier, les amis doivent comprendre que les choses changent. Je me suis prudent, j'étais avec eux, qu'ils se mettent en paix, les choses ne peuvent plus être comme on est à l'université, c'est simple. Je me suis OK, bon appartier, je te comprends. Ça m'étonne, il prétend qu'il ne me connaît pas. Nous, à l'école, comme ça, lui, c'est moi-même. Ça fait quoi ? Ça fait quoi si vous étiez assis sur le même bas de l'école ? Vraiment, ça fait de toi un ami à vie ? C'était pour une saison. Il y a des gens pour une raison, il y a d'autres pour une saison et il y a peur que Dieu m'énera dans ta vie pour la vie. Tu dois toujours distinguer à quel niveau d'amitié je suis en train d'opérer. Sois sélectif. même Jésus a fait tous ces décès d'ici. Le monde de la transfiguration, toi. Vous êtes aussi pieds de la montagne. J'ai vu pieds. Abraham aussi pieds. Lorsque les chambres chauffent c'est à la croix, ce n'est plus toi une seule personne. La personne chez qui je peux dire « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Parce que je vous amène à toi, maintenant qui va garder ma maman ? On est ensemble ? Bien aimer la Bible, c'est un livre qui est rendu. Savez-vous pourquoi Jésus a laissé Marie entre les mains de Jean ? Parce que Jésus aimait Jean. Savez-vous pourquoi Jésus a laissé l'église entre les mains de Pierre ? Parce que Pierre aimait Jésus. Il y a des gens que toi tu aimes, il y a des gens qui t'aiment. Tu dois toujours discerner. Tu laisses l'église entre les mains de quelqu'un que tu aimes, tu meurs avant même que ton corps ne se refroidisse totalement. va-t-il changer. C'était CF résurrection et là ça fait CF misericordial. Tu dis qu'on a changé. Parce qu'il y a des gens dans nos églises qui n'ont plein titre mais qui nous aiment de tout leur cœur. Mais on les néglige parce que bon, il semble n'être rien mais ces gens-là que tu montres que tu descends du soleil. Les petits deux héros qu'ils trouvent, trois héros, ils se tiennent. Dixième ces gens aussi. Et puis la quatrième chose je m'excuse je sais que je vais parler long de moi-même. On a la seule nuit c'est celle-ci. On a ça? Oui. La dernière chose et puis on se quitte pour aujourd'hui. On est ensemble? Oui. Cultiver le sens de la mission vivre d'une manière intentionnelle savoir être sélectif c'est la quatrième chose éviter de la distraction ainsi que de comportements destructeurs ou destructifs ou comment on appelle ça les bons falsifs? Destructifs. Il y a des comportements destructifs. Destructeurs. Destructeurs. Ok. Waouh. éviter de la distraction ainsi que de comportements destructeurs. C'est le quatrième principe si tu veux progresser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie de l'homme ce n'est pas que c'est les chambres de dehors mais les choses dans ta vie qui te sabotent toi-même sont à deux niveaux. Un, c'est la distraction de ce comportement toujours. Je ne peux pas aller en détail je vous donne des exemples. On est ensemble? Amen. Promettez-moi que vous n'allez pas me lapider. Non. On n'a pas de combattants ici? Non. Je taquais les amis combattants je les aime au nom de Jésus. Amen. Amen. Première distraction qui est un folleur de temps les téléphones portables Je savais qu'il allait y avoir quatre amers et les autres c'est pour ça que je disais que vous n'avez pas de pièges Si tu ne fais pas attention le portable perd ton temps inutilement Celui qui t'appelle celui qui a des problèmes il te met dans une conversation qui n'a rien à faire avec toi inutilement Lorsque j'étais là mon fils en tout cas je voulais te partager la manière dont il a joué au football Est-ce que je veux savoir si ton fils a fait au football en deuxième primaire et tu ne me prends 30 minutes comme ça pour le football des enfants Non. Mais c'est ça le porteur nous sommes entrés dedans et si vous ajoutez à cela l'internet vous vous culez Youtube Facebook Oh Tshisekedi est beau Bien que vous regardez la bande de Tshisekedi ça vous envoie à 20 000 mots Maintenant c'est le plus Tshisekedi c'est l'artiste qui est mort aux Etats-Unis il y a 4 ans qu'elle était mort et tu es là pendant 3 heures en train de lire les mots qui étaient partis sans savoir et 4 heures perdues où tu pouvais lire les livres Amen C'est vrai Non, non Dieu croise un africain s'il dit la vérité l'homme qui est devant là il vit il est mort Deuxième distraction télévision Deux heures en train de suivre une série Vraiment Un jour je suis assis Dieu m'a dit fils tu n'es pas intelligent l'homme que tu suis à la télé il fait son travail Lui c'est ça son boulot C'est ça Toi tu laisses ton travail pour suivre celui qui travaille Vraiment Est-ce qu'on dit il ne faut pas suivre la télé Non Il y a un temps dans la vie d'un homme il faut mais lorsque la distraction devient la vie Et surtout que tu connais tous les noms de ces gens qui sont dans le film là j'ai un problème avec tout Oh Karachika Oh C'est ça C'est la crise Combien de livres y a-t-il dans la Bible Il y a dans la Bible Mais tu connais le grand-père de la vedette du film Tu connais même qui s'est marié chez ses cousins Une fois chez moi à l'église je pose la question la semaine comme ça Combien de livres vons-nous dans la Bible X 66 Non, non, non pas vous J'ai dit bon la soeur comme elle insiste elle connaît combien 2 J'ai dit quoi Ah oui pas pas 2 J'ai dit l'église voit que je m'énervais le frère prend au rebond il dit bon le frère veut aider la soeur qui est et le frère empire même la soeur 20 23 je dis non Frère 2 je comprendais la confondue en ces nouveautés mais 20 3 ça vient d'où je suis à l'université en Virginie le professeur dit ceci chaque nouvelle connaissance que tu amènes dans ta tête chasse une autre fais attention qui tu permets dans ton cerveau il y a des gens qui me disent est-ce que les journaux ton intellect est incapable d'avoir le discernement d'un livre réel parce qu'il a chassé la capacité d'être analytique quand est-ce que pour la dernière fois tu as mis un livre non pas toi ceux qui ne sont pas venus savez-vous pourquoi je suis en Europe chaque année lorsque j'ai fini le programme de la fin d'année planifier pour l'année prochaine tout cela on fait un trait de 10 gens en jeunes priés dès qu'on clôture le même jour je prends mon avion avec des livres je m'enferme dans une période où je ne me connais pas pour lire jusqu'à ce que je terminerai tous les livres je ne prends pas des livres au hasard chaque année je choisis un thème où je veux être spécialiste cette année l'année passée je suis venue si vous allez en Écosse non non je crois que j'étais en Autriche pour faire mes études sur les finances comprendre le monde des finances le langage tout ça cette année je suis venue avec des livres sur le développement communautaire comment on développe une communauté tout ça je suis venu ici pour lire écrire faire des résumés à avoir quelque chose pour que je devienne un petit espère dans ce domaine il ne faut pas juste vivre pour vivre le média social je vous ai parlé c'est une distraction des encombrements unités dans la maison il y a des gens qui ont des habits qui n'ont jamais porté depuis une année dès que tu as faim un an sans porter un habit tu ne le porteras plus ton nez que ta garde de robe respire si elle est trop remplie ça dit quelque chose sur ton âme une autre distraction un manque d'une routine saine tu te réveilles en des ordres on ne sait pas à quelle heure tu te réveilles le ciel ne sait pas l'enfer ne sait pas aujourd'hui c'est 4h du matin demain c'est 12h demain c'est 8h alors tout le monde est dans la profession et même ton corps ne comprend rien c'est pas possible créer des routines qui sont saines une fois j'avais un problème il fallait que je puisse perdre un nombre de kilos et tout c'est puis ça ne mange pas finalement j'appelle la dame au gym j'ai dit c'est quoi ça et puis on va oh non mais tu manges beaucoup je dis non 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 quand tu as mangé beaucoup je ne suis pas là je suis pas sûr de sucre c'est ça je dis je ne suis pas là je dis mais c'est quoi que tu veux je dis non 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 je suis correct dans mon manger de 10 et puis elle commence à poser des questions elle se rend compte que je n'ai pas une routine dans mon repas si je vais au boulot parfois lorsque je viens 20h je mange ou 18h ou parfois il dit mais c'est ça ton problème parce que ton système chaque fois qu'il reçoit un repas il a tellement peur parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il aura un autre repas il amagasine il faut donner au corps un rythme pour que lorsque le repas vient il ne prend que ce qui est nécessaire parce qu'il sait que dans 4 heures un autre stop va venir mais chez toi le corps ne sait pas et je me rends compte aussi chez toi le ciel ne sait pas quand est-ce que tu vas venir quand est-ce que tu ne viendras pas est-ce qu'il va prier il ne va pas prier il va se présenter après 6 mois ou comment qu'est-ce qui se passe et Dieu lorsque tu viens Dieu est choqué il dit mais c'est qui en fait il dit non mais Paris tu te rappelles le temps de jeune elle est revenue une dernière chose il y a toute une longue liste je vais vous donner une dernière chose les opinions des autres c'est une distraction unitique on a dit on a fait lorsqu'on a parlé de moi une fois des gens se sont énervés oh non mais papa comment parler de toi comme ça sur les médias je dis écoutez qui est l'homme le plus insulté d'un pays le président je dis pourquoi il dit c'est parce qu'il est président je dis mais c'est simple est-ce que le président connait même le nom des gens qui insultent non j'ai dit mais si les gens parlent de moi ça veut vous dire que votre papa est connu laissez ces gens que je ne connais même pas faire leur travail moi je continue oh on m'a dit lorsqu'on a dit ça fait quoi si on parle de toi ça fait quoi dis à ton voisin parle encore davantage ça c'était la distraction mais là au niveau de comportement destructeur le premier comportement une mentalité de défaitiste le danger de l'homme si tu raisons en victime tu resteras victime deuxième chose j'en avais déjà parlé ici la négligence mentale ainsi que physique tu ne lis pas tu ne t'exerces pas même marché c'est un problème à 35 déjà tu as un problème d'articulation non pas vous ceux qui ne sont pas vous 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 êtes bien tous j'ai un ami en train des gens qui jouent au golf professionnel il me dit toujours ceci le problème d'obésité est à 65% un problème de discipline alimentaire ce n'est que 35% des jeunes oh moi je suis comme ça tu es comme ça oui mais contrôlons comment tu manges quand est-ce que tu t'es exercé ah bon bon chocolat tu es énervé chocolat tu n'as pas sommé bonbon tu n'as pas d'argent jus on ne t'a pas invité à la fête soda une autre chose qui est un comportement destructeur de mauvaise compagnie il y a des gens qui sont bons à saluer à l'église seulement bonjour pendant que tu salues tu parles bonjour pour la fête pour la fête pour la fête pour la fête je suis sérieux je suis sérieux parce que la fête il y a des gens tu lui donnes deux minutes tu t'es créé cinq ennemis que tu n'as jamais vu t'as la fête c'est ça alors déjà que tu n'as jamais vu même dans le rêve subitement tu n'aimes pas tonton tu n'aimes pas Thomas tu n'aimes pas Pierre tu n'aimes pas Catherine parce que quelqu'un t'a parlé et le jour que tu rencontres ces gens tu ne les connais même pas et tu dis le gars là tonton tu l'as déjà vu non tu le connais non même dans le rêve non mais pourquoi tu n'aimes pas les choses qu'on dit sur lui mauvaise compagnie je crois c'est clair avec vous il y a un de mes amis qui est ici le bishop vous connaissez Shumu nous raconte une histoire il est dans un deuil ici chez vous assis au coin là et puis il y a une dame en train de suiter un voleur qui prie des pasteurs là j'ai quitté son église c'est Shumu là c'est le deuil Shumu regarde maintenant il fait s'enlever elle a parlé de Shumu finalement la soeur qui connaissait Shumu lui dit est-ce que tu connais pas Shumu je dis moi j'étais dans son église j'ai quitté à cause de ces méfaits c'est un méchant un voleur est-ce que tu connais Shumu finalement comme elle continue on dit tu vois le papa qui assis c'est le Shumu et l'a quitté les deux sans dire au revoir il y a des gens parmi nous qui détestent les gens qui continuent avec des histoires que tu n'as jamais vues parce que quelqu'un t'a parlé un autre mauvais comportement qu'il faut tuer l'orgueil un orgueilleux ne progressera jamais un autre comportement qu'il faut tuer manque de réceptivité il y a des gens qui ne reçoivent aucun conseil ils croient qu'ils connaissent tout un autre nouveau comportement le dernier qu'il faut éviter une tendance à aliéner les amis toi tu ne fais que soustrait le nombre d'amis chaque année Amen on a appris quelque chose Amen un bon étudiant nous allons juste répéter les quatre principes et on va clôturer principe numéro 1 principe numéro 2 principe numéro 3 principe numéro 4 voilà vous êtes de meilleurs étudiants vous êtes une église fantastique je vous aime votre heure merci à vous allez à la prochaine allez à la prochaine merci 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 j'ai merci j'ai